Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 10 janvier. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi Jésus a voulu être baptisé en réfléchissant sur Marc chapitre 1, versets 7 à 11. Écoutez bien. Jean-Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire les lacets de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus est venu de Nazareth, ville de Galilée, et il était baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il a vu les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y avait une voix venant des cieux qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Quand nous lisons le passage d'aujourd'hui sur le baptême de Jésus, une question nous vient immédiatement à l'esprit. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé dans les eaux du Jourdain ? Était-ce un geste purement symbolique ? Était-ce parce qu'il avait besoin de sanctification ? Nous avons une réponse de Maxime de Turin. Je cite « Le Christ est baptisé, non pas pour être sanctifié dans les eaux, mais pour sanctifier lui-même les eaux, et pour purifier par sa pureté les flots qu'il touche. » Fin de citation. D'une certaine manière, il a consacré le baptême. Nous pouvons donc maintenant le suivre avec confiance dans les eaux de notre propre baptême. Il y a une autre raison pour laquelle Jésus a reçu le baptême. La mission de Jésus était de sauver les gens perdus, de sauver les pécheurs. Ainsi, en se faisant baptiser, il a montré sa solidarité avec l'homme pécheur. Outre le baptême, Jésus a continué son œuvre du salut jusqu'à mourir comme un pécheur, même s'il était lui-même sans péché. Une troisième raison pour le baptême de Jésus est de libérer l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit Saint s'est manifesté chez les personnes choisies pour un temps choisi dans un but bien précis. Mais le baptême de Jésus a libéré l'Esprit de Dieu d'une manière nouvelle et a permis que le Saint-Esprit soit disponible pour tous les croyants. Jésus nous a montré que, par notre baptême, nous recevons le Saint-Esprit, le même Esprit qui est venu se poser sur lui. L'Esprit Saint nous permettrait de mener la vie de sainteté que nous sommes tous appelés à mener. Quand Jésus a vécu sur terre, il a mené la vie d'un être humain comme nous. Il a été, comme les Écritures l'attestent, soumis à des tentations diverses. Comme nous le sommes. Pourtant, il n'a pas péché. Avec la puissance de l'Esprit Saint, nous aussi, nous pouvons cheminer dans notre vie sur terre, comme lui, en menant une vie pure et puissante. Et enfin, par son baptême, Jésus nous faisait connaître l'espérance que le Père mettait en chacun de nous. Dieu nous a créé à son image et à sa ressemblance pour être saint, pur et parfait, comme lui. À la fin de notre chemin de vie, soyons capables de dire, comme Paul l'a dit, je cite, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Fin de citation de Timothée 4, 7-8 « Lorsque le moment sera venu de nous approcher du trône de Dieu, que Dieu dise à chacun de nous ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ce serait formidable, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501